Bonjour tout le monde, c'est Mutra Pneuma de Nintendo Alert et Station of Play et je vous retrouve aujourd'hui pour une soluce que j'ai trouvé le cheminement un peu compliqué, le sanctuaire très compliqué donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer tout ça. Alors, je vous situe un peu où on se trouve, je vais dézoomer, voilà, on se trouve ici, donc ça c'est l'entrée, là vous voyez le sanctuaire, je vais supprimer d'ailleurs ma balise. Alors moi j'ai déjà, j'aime autant vous prévenir tout de suite que, voilà, moi j'ai déjà fait la grotte et en elle-même déjà elle est compliquée. Alors là on voit le sanctuaire, normalement lorsque vous, vous allez arriver, ce sanctuaire sera inaccessible, c'est à dire que ce sera rempli d'eau ici, ce qui fait que ne vous embêtez pas à plonger, à essayer d'activer le sanctuaire, ça ne marchera pas, vous allez être obligé de sauter ici, voilà, et de vous rendre à cet endroit, bon, il y aura un mob à tuer ici, pas trop compliqué, et ici, là, à cet endroit-là, il faudra tirer une flèche avec une bombe, ici, ce qui va péter les rochers qui se trouvent là, et ça va faire descendre le niveau de l'eau, ce qui aura pour effet, voilà, de donner accès au sanctuaire. Alors, autre souci que j'ai rencontré, c'est que, alors dans le jeu, sans vouloir vous spoiler, il y a une armure, une armure, je ne sais plus exactement son nom, mais ça permet d'avoir une meilleure adhésion, je crois que c'est grenouillère ou un truc dans le genre, qui permet d'avoir une meilleure adhésion aux parois, lorsque ça glisse, parce que pourquoi, là, je vous montre, parce qu'on essaye de monter comme ça, bam, on ne fait que glisser, enfin, c'est pas faisable. Donc là, on va partir du principe que ni vous ni moi n'avons cette fameuse armure, et on va tout simplement cuisiner. Alors, je vous montre la recette adhésion au cas où vous ne l'auriez pas. Alors, il faut prendre un lézard, un bon lézard bien juteux, deux grenouilles, et une gelée chouchou, et on va cuisiner. Et ça nous donne le remède adhésion, donc adhérence 2. Heureusement que c'est 2, parce que ça n'avait été que 1, déjà, que ça glisse avec 2. Allez, on va aller boire ça. Et on va remonter. Même avec ce remède, vous allez voir qu'on glisse quand même. On en récupère de l'endurance. Voilà, donc on glisse quand même un peu, mais largement moins que 100. Allez, on remonte tranquillement. Donc, la grotte en elle-même, sans être très 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 difficile, est quand même assez pénible. C'est pénible. Si on n'a pas l'armure, si on n'a pas l'armure, ben c'est mort. Si on n'a pas les ingrédients pour faire la recette, c'est mort. On n'arrive pas à remonter. Donc voilà. Et le sanctuaire, donc Aneda, Mimika, est également compliqué. Je ne suis absolument pas certaine que ce soit la soluce imaginée par les devs. Si vous en avez une autre, n'hésitez surtout pas à partager. Je l'irai avec intérêt. Et puis si ça peut aider également les autres joueurs, c'est très bien. Moi, je vous montre l'introuve. Donc on arrive ici. Il y a une sphère. On va aller la saisir. Hop, on la place ici. Et on va appuyer là pour tourner, changer la structure. Hop, là, infiltration. On va aller chercher le coffre. Je vais me donner l'orbe. Jusque là, tout va bien. C'est après que ça se complique un petit peu. Donc là, on va de l'autre côté. On va chercher la sphère. que l'on va placer ici. Tout simplement pour arriver à une meilleure vue. Alors, ce n'est pas qu'on a voulu lâcher la sphère. C'est que quand la porte s'ouvre, le système du jeu fait que la boule se lâche. Donc, il y aura, avec cette soluce-là, il y aura forcément un deuxième essai. Parce qu'on n'a pas le temps de switcher sur l'autre pouvoir. C'est... La boule tombe. Donc voilà. Donc je pense qu'il y a d'autres soluce. Mais, moi, je ne l'ai pas trouvé. Donc là, on repasse sur le deuxième escalier. On va remettre... La boule, là, comme la porte a déjà été ouverte. Donc allez, on retire. On la laisse quelques instants. On retire. En fait, si on fait ça, c'est pour utiliser après le pouvoir marche arrière. Vous avez bien compris. Donc, vous restez bien. Vous maintenez, en fait, le R pour switcher d'un pouvoir à l'autre. C'est très important. Hop, là, on a lancé marche arrière. Parce que là, la porte, on attend que ça s'ouvre. Et voilà. Moi, je répète, vraiment, je suis persuadée, quasi persuadée que ce n'est pas du tout la soluce qu'ont pu imaginer les développeurs. Mais moi, je n'en vois pas d'autres. Donc, j'espère vraiment que j'ai pu vous aider parce que ce n'est pas facile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et si vous avez une autre soluce, comme je vous l'ai dit, je serai ravie de la lire et de la tenter. Merci à vous. Allez, bye bye.